Bienvenue à l'écoute de COVID-19, souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Nicolas Leblanc nous livre son témoignage. Nicolas Leblanc a une trentaine d'années. Il inscrit sa pratique dans une logique de série au long cours, à travers laquelle il porte un regard sur le territoire, les migrations ou encore la mémoire. Il est basé à Metz. Bonjour Nicolas, merci de participer au projet de podcast. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur photographe aujourd'hui en pleine crise sanitaire. Bonjour Runa, merci de m'inviter à parler et à me prononcer par le biais de votre podcast. À vrai dire, je me pose encore la question, à quoi peut bien servir l'art dans le cadre d'une crise sanitaire ? La question reste intacte, je vais avoir du mal à y répondre. Pour moi, une photographie, elle n'existe pas vraiment sans son regardeur, tant qu'elle n'est pas montrée dans une exposition, dans un livre, une projection. Par essence, le confinement nous a empêchés de voir, de déambuler, de vivre normalement, donc de réunir les conditions favorables pour pouvoir apprécier le travail d'un auteur. Donc, où se trouve la photographie dans ce cadre-là ? Quelle est sa place pour être utile durant une crise sanitaire ? Toute l'attention est sur autre chose. Que devient le produit de l'artiste à l'épreuve d'une catastrophe de cette ampleur ? Quelle utilité, quoi ? Je ne sais pas dire, je n'ai pas le recul. Ceci étant dit, une photo s'est rarement montrée lors de sa production, quoi. C'est toujours à contre-temps et c'est souvent après, quoi. On produit une image, on la montre après. Mais pour mieux répondre à la question, je dirais que dans l'urgence de cette pandémie, c'était salutaire d'être informé à travers la photographie, les photographies des confrères, des consoeurs, journalistes, ou simplement de voyager et de sortir, entre de larges guillemets, grâce aux travaux singuliers de photographes de tous horizons, quoi. Plus plasticien, plus contemporain, plus loin de ma pratique qui est autour du documentaire. L'image fixe était vraiment utile pour moi. Je n'ai pas de télé chez moi, je regarde certains canaux sur mon ordinateur, mais vraiment, moi, je me base sur les reportages photographiques. Donc, très complémentaire d'une information, je dirais, officielle à la radio, il n'y avait pas assez d'informations contradictoires. Donc, vraiment, j'ai trouvé utile le travail du photographe dans ce cadre-là. Le droit à l'information, il a été mis à mal. Laisser une trace de cette époque difficile, c'est d'une grande utilité, quoi. La société est aujourd'hui ébranlée par la crise sanitaire. Quelle forme de consolation, vous, vous estimez pouvoir apporter ? À nouveau, je ne suis pas à l'aise avec cette question. Et même le terme de consolation, je ne suis pas à l'aise avec ce terme-là. Je ne sais pas vraiment répondre. Est-ce que la photographie peut être une consolation ? Est-ce que son message peut être vu comme quelque chose qui allège nos peines ? Je dois dire que je ne sais pas bien. Mais informer, raconter une histoire, interpréter le monde en images, ça permet de réaliser que le mal-être, il est partagé par notre voisin, mais par la terre entière. Là, dans ce cadre-là, on a peut-être mieux supporté l'enfermement, la privation des corps, des regards. Ça nous console de constater peut-être qu'on n'est pas seul. Si je tente d'imaginer les difficultés immenses qu'ont traversé les gens confinés en général dans les territoires où les densités de population sont plus fortes, où les gens séparés du jour au lendemain par une frontière entre la France et la Belgique, par exemple, entre la France et l'Allemagne, ou l'Allemagne et l'Autriche, ça a dû être tellement dur à supporter comme privation. Ou les gens qui ont perdu un proche, ou les hypochondriacs, j'en passe. En fait, je ne vois pas vraiment comment mon travail pourrait alléger leur peine. Selon moi, c'est plutôt une question qui se destine non pas aux producteurs d'images que nous sommes, mais peut-être à leurs lecteurs, à leurs regardants. Qu'est-ce que vous inspire le mot lien dans votre pratique aujourd'hui ? Plusieurs choses. Je vais répondre en tant que photographe, et peut-être de manière plus personnelle, citoyenne par la suite. En tant que photographe, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif ITEM. C'est un groupement basé à Lyon. Donc la recherche de liens, c'est au sein de nos intentions, de nos préoccupations. On cherche du lien absolument partout, dans tous les aspects de notre profession. Comment se soutenir les uns les autres, comment travailler en lien. C'est quelque chose d'important. Si je puis dire, on a en quelque sorte créé du lien pendant cette pandémie, à l'issue de ce confinement, en produisant un projet photographique qui s'appelle 2020 années 0, qui est devenu un site dédié à ces productions, et qui regroupe les travaux des 11 photographes de notre groupement qui ont produit une série lors du confinement. Toujours en photographie, au-delà de ce cercle, il y a quand même beaucoup d'énergie pour créer du lien, pour en chercher. Aujourd'hui, il y a quand même, sans citer tous les exemples, je dirais que le ministère de la Culture, quand même avec son pôle dédié à la photographie, cherche du lien, tente de mettre en réseau la profession. Pour moi, jeune photographe, c'est assez nouveau. C'est quand même un métier où on peut vite être esselé. Ces énergies, il y a le ministère de la Culture, c'est un petit peu beaucoup, mais il y a aussi le réseau Diagonal, il y a les collectifs. Je ne vais pas faire la pub de tout le monde, mais il y a quand même, depuis plusieurs années, une énergie considérable déployée pour que ça ait du bon. Sur le terrain, en pleine pandémie, le lien est plus que jamais inexistant physiquement, quand même. On ne se touche pas, on ne fait pas la bise, on ne fait pas d'accolades, on s'écarte les uns des autres, il n'y a rien. Mais c'est assez particulier parce que, d'un autre côté, j'ai bien senti que, malgré l'écartement des corps et des gens, il y avait une soif d'aller vers l'autre quand même, et d'être ouvert à la conversation. Ça a toujours été un plaisir d'aborder les gens, même masqués, même à distance. Et les gens avaient envie de parler, ils se sont enfermés toute la journée. On est enfermés toute la journée, donc il y avait cette soif de parler. Donc là, j'ai trouvé du lien et j'ai trouvé ça quand même assez rassurant. Et j'avais envie d'avoir quand même une pensée pour les gens dans la santé. On est largement allés au-dessus du lien, pour moi, dont font preuve au quotidien le personnel soignant. Et je n'ai pas vraiment de mots pour parler de ce lien-là. Et franchement, ça m'a vraiment impressionné, cette force de déploiement, cette rigueur. Enfin voilà, on est même vraiment au-delà du lien. Et à quel endroit vous pensez être sorti de votre zone de confort ? J'ai senti être sorti de ma zone de confort un peu à tout moment. Dans un contexte collectif d'anxiété partagée, de peur partagée, je me suis senti dans un inconfort dès que je sortais de chez moi quand même. Et presque dans un inconfort, quand je ramenais quelque chose de l'extérieur, c'est anecdotique, mais j'ai ramené des pellicules de l'extérieur chez moi et je me suis posé la question, est-ce que je dois désinfecter ? Il y a ce truc un petit peu logistique qui nous sort hors d'une zone de confort. S'agissant de la pratique photo, dès les premiers instants, je me suis senti dans une position inconfortable parce que j'avais ce souhait de vouloir photographier, mais sans savoir quoi. Photographier pour se souvenir, pour garder une trace de ça. Les rues vides, Paris vide, je ne suis pas parisien, mais Metz vide, c'est incroyable. La frontière de Schengen fermée, c'est historique. Besoin de photographier, mais sans savoir quoi. Déjà, je me suis senti hors de ma zone de confort. Et puis, ne pas savoir à quelle distance, sans avoir de recul sur les événements. C'est un confort, il est né là, entre le besoin de montrer et l'impossibilité de le faire librement. Ça m'a vraiment plongé dans une forme d'hébétude. Qu'est-ce que je fais et à quoi je sers ? Et le cas pratique, s'agissant de liens et du collectif ITEM, certains d'entre nous décident de lancer un projet collectif qui s'appelle 2020 Année Zéro. Et à ce moment-là, je ne veux rien faire. Je n'ai pas d'envie, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas de recul et je ne sais pas quelle démarche adopter. Puis un peu user de photographier des gens masqués aussi. Ça, c'est inconfortable. De vous engager aussi dans ce projet 2020 Année Zéro, ça vous a permis finalement peut-être concrètement de sortir de cette zone de confort et de vous engager du coup dans un projet ? Oui, ça a été vraiment un moteur. Du coup, voyant les travaux des uns et des autres, forcément, c'est une motivation nouvelle comme à chaque projet collectif qui débute. C'est assez excitant de produire quelque chose dans un même élan. Et du coup, de facto, effectivement, ça a posé un cadre aux intentions que je voulais faire. Même si les intentions, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été vers ce maraîcher, mais de fait, ça a un peu cadré la pratique et en ça, c'était utile. Alors, de sortir de cette zone de confort ou du moins d'essayer de sortir de cette zone de confort, quel effort ça a demandé ? De manière quotidienne, il y avait l'effort de sortir, l'effort de subir une autorité, déployée parfois de manière abusive, du moins dans certaines villes. Lors des prises de vue, il y a l'effort d'aller vers l'autre qui est masqué, dont on ne voit pas l'expression du visage, comment produire un portrait d'une personne masquée, ça représente un effort. L'effort de distanciation, l'effort de se confronter à l'autre, il y a eu un effort à tous les étages. Pendant le confinement, comment avez-vous concrètement poursuivi votre pratique photo ? Assez rapidement, après le confinement, je me déplace chez le maraîcher pour acheter des légumes et éviter au maximum les grandes surfaces. Dès ce premier voyage, je me rends compte qu'il a réagi très vite pour s'adapter aux conditions nouvelles que tout ça impose et ne pas perdre ses stocks. Donc, il a vraiment réagi à l'urgence, il propose des paniers en vente directe sur son exploitation, il communique sur les réseaux sociaux, il est complètement victime de son succès, il est même dépassé et il a énormément de demandes. Il se retrouve dans un quotidien très logistique, au téléphone toute la journée, tout en continuant à travailler. Et c'est ça qui m'interpelle, ce qu'il déploie sur son exploitation en termes logistiques, pour maintenir les gens à distance, pour qu'ils fassent la queue, la désinfection. Ce qui m'interpelle aussi, c'est ce tableau un peu triste, un petit peu anxiogène, des gens qui viennent là, masqués, et à nouveau, les gens ne se connaissent pas, on ne voit pas leur expression, ils font la queue à distance, il y avait quelque chose d'anxiogène. C'est ça vraiment qui m'a poussé à débuter une série sur ce maraîcher et à trouver une pratique photographique pendant le confinement. Et puis, je réalise que cette catastrophe qu'on traverse, elle donne encore plus de sens, je trouve, au travail de la terre et au métier de maraîcher. Il y a quelque chose qui est vraiment, on est à l'essence, à l'essence même du... On a faim, on veut manger, bien, on est en confinement, on n'a que ça à faire. Donc, ça donne encore plus de sens à ce métier-là et c'est ça qui me pousse à photographier. D'un point de vue de la démarche artistique, des souhaits en termes d'images, je n'ai pas particulièrement d'angle pour ce sujet-là. Je n'ai pas d'intention particulière sur le coup. Je n'en ai toujours pas particulièrement maintenant. et à part documenter la période et le geste du maraîcher et sa clientèle, je n'ai pas d'intention particulière. Juste se souvenir et marquer la période comme ça. Toujours sur l'approche, la temporalité, elle est d'office imposé. On sait très vite qu'on a deux mois d'enfermement d'office. C'est évident qu'il faut travailler dans ce laps de temps. On est une myriade de photographe à s'être imposé ce laps de temps pour produire des images. C'est la durée du confinement. Je choisis de travailler en argentique avec des pellicules que j'avais qui étaient bien périmées. Et ça m'a donné un autre cadre en termes de volume d'images. Je ne suis pas plossu, mais j'ai travaillé avec un nombre limité de pellicules sur un temps donné. Et ça a bien cadré la pratique. Et ça a imposé un choix de cadrage plus struculeux qu'à l'habitude. Voilà un peu pour la démarche. À présent, racontez-nous l'image que vous avez choisie de partager. C'est une image tirée de la série que j'ai produite chez le maraîcher qui n'a pas encore de titre. On y voit Vincent Neveu sur son exploitation à Noroua-le-Veneur. Vincent Neveu, c'est un jeune maraîcher mais qui est en activité depuis déjà bien longtemps. Il a une quarantaine d'années mais il a commencé à travailler très jeune. Donc, voilà, il est très implanté sur ce territoire-là. On le voit donc sur son exploitation en train de pousser une machine qui semble être une machine hors d'âge. Il y met, je ne sais plus ce qu'il y met là-dedans, peut-être qu'il y met des bulbes d'oignons et il pousse et ça sème. C'est un sème rare, en somme. Mais ce n'est pas mécanisé, c'est lui qui pousse. Et on le voit au téléphone. J'aurais préféré choisir une image qui soit plus esthétique, plus belle, comme on dit. Mais celle-ci me semble tout à fait représentative déjà de son métier qui aujourd'hui consiste à être à la direction d'une exploitation avec tous les aspects logistiques que ça représente. Donc, être au téléphone, être moderne, quoi, mais pour autant avoir les mains dans la terre au même moment. Là, si je devais écrire une légende, ce serait que, et l'image ne le dit pas, c'est que là, il est au téléphone avec la ville de Metz ou la métropole, je ne sais pas qui se charge de ça, mais toujours est-il qu'il discute des conditions de la reprise des marchés sur Metz. et donc, lui a été parmi les premiers à réintégrer le marché de Metz. Il discute de la mise en œuvre de ses aspects logistiques. Mais il continue son activité, il est sur le terrain et il pousse ce moir qui va devoir, là, il descend, mais il va devoir remonter et pousser cette machine métallique dans la côte avec le téléphone. Et j'ai trouvé ça tout à fait représentatif de l'urgence, en fait. Valentin Zeller qui vous a précédé a formulé une question à laquelle vous allez répondre. Cette question, c'est comment le confinement a-t-il changé votre regard sur le monde et comment a-t-il impacté votre façon de travailler et vos sujets de prédilection ? Là aussi, j'aimerais répondre à plusieurs niveaux, d'un point de vue citoyen et plutôt d'un point de vue photographe citoyen que je suis. D'un point de vue citoyen, je dirais que la période qu'on a traversée met en lumière l'urgence de descendre dans la rue, d'exiger des conditions meilleures, des conditions de travail un peu meilleures et plus de moyens pour la santé et forcément l'éducation. Avant le confinement, le personnel soignant était mobilisé depuis près d'un an pour tirer la sonnette d'alarme. On s'est un peu moqué d'eux quand même. Là vraiment, pour moi, il y a une urgence à être à leur côté, continuer à véhiculer ce message et à se mobiliser pour eux et avec eux. En fait, c'est pour nous. On s'en rend bien compte. Toujours par rapport à la santé, c'est plus possible d'entendre des propos comme celui de Christophe Lanlong, le directeur de l'ARS Grand Est qui, en pleine pandémie, à l'heure où toute la profession est sur le pont et en première ligne, il dit qu'il n'y a pas de raison d'interrompre les suppressions de poste au CHR1. Non, si. Par rapport à l'environnement, c'est un sujet de prédilection dans ma pratique personnelle. C'est en train de devenir une vraie bataille. Là aussi, je sens qu'il est urgent d'agir et surtout les tableaux. Après, par rapport aux photographes que nous sommes, au sein du collectif, on a tous traversé, on traverse tous une période compliquée. Moi, j'ai perdu 100% de mon activité sur les trois derniers mois. Les projets pédagogiques ont été reportés, tant mieux. Il y a des commandes qui sont tombées à l'eau. Ça questionne vraiment ma pratique en tant que ressource. Peut-être que ça va me pousser à m'intéresser à d'autres champs d'activité. Pour exemple, la période estivale, généralement, je réalise des reportages qui sont en lien avec la culture. Je fais des portraits d'artistes, je photographie des concerts, c'est lié à de l'événementiel. Et ça, tout le monde est à la rue en quelque sorte. Et voilà, ça va peut-être me pousser à être moins restrictif sur mes choix en termes de photographie comme ressource. Peut-être que je vais travailler sur la santé maintenant. Pour conclure, quelles questions avez-vous choisi de poser au photographe qui sera interrogé la semaine prochaine ? J'ai deux questions à vous proposer et vous ferez le choix. Quelle distance entretenez-vous avec votre sujet ? J'aurais même envie de dire quelle distance entretenez-vous avec votre maraîcher ? Et la deuxième question, pour vous, à quoi sert l'art dans une crise sanitaire ? Merci beaucoup Nicolas d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis avec nous. Merci à vous et ne lâchez rien, continuez comme ça. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question de Nicolas Leblanc. de Nicolas Leblanc.